Comme le veut le règlement, le groupe Rassemblement Blu-Marine, excusez-moi, la question du groupe Rassemblement Blu-Marine, qui a été reformaté au regard de l'actualité, qui s'est aujourd'hui exprimé ainsi compte tenu du conflit opposant Madame Deniau à Monsieur Arnout et de la division de votre majorité, maintenez-vous à Monsieur Arnout votre confiance et ses délégations. J'avais très clairement dit à Monsieur Arnout, ainsi qu'à Madame Gaëlle Vettamini, de se tenir à distance tant que la justice s'est décisée et tant qu'elle ne s'était pas exprimée. J'ai pris acte de la décision de justice qui a été rendue par celle-ci. Martin Arnout est donc l'adjoint aux finances et aux numériques et donc il doit revenir, prendre sa place, pleinement sa place, jusqu'à la fin du mandat. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Ah ben, je voulais... Allez-y. Oui, Monsieur le Maire, merci de vos éclaircissements. Pour revenir à cette affaire, depuis un mois, tous les Nazériens ont pu suivre, par voie de presse, et on l'a vu suffisamment ce matin, l'affaire qui secoue et divise votre majorité municipale, les soupçons d'agression sexuelle à l'endroit d'une élue, désormais démissionnaire, Gaëlle Da Silva-Bettamini. Et bien davantage qu'un simple fait divers, cette affaire a, depuis déjà plusieurs semaines, pris la tournure d'une crise politique d'ampleur. Votre majorité se trouve désormais être scindée en deux groupes. Certes, dans la majorité, 27 conseillers municipaux vous sont fidèles, mais à travers ces soupçons et dans le cadre d'un collectif, dix autres, dont plusieurs adjoints, s'opposent directement à votre gestion humaine et, semble-t-il, de plus en plus à votre politique. Dans le détail, entre ceux qui ont condamné votre gestion de cette affaire et ceux qui vous soutiennent, le décompte est même plus cruel encore. 27 élus vous approuvent, 19 vous condamnent à différents égards. Au passage, les Nazériens doivent savoir à quoi s'en tenir s'agissant de l'opposition, entre guillemets, et l'alternative, entre guillemets, prétendue des trois élus du groupe Prépublique en marche, Mouvement démocrate, dont le silence en dit long à la fois sur la tièdeur des idées et l'assentiment donné de facto à votre gestion, à la gestion du maire. Assurément, dans cette ville, les centristes ne s'intéressent pas aux conséquences politiques de leur silence. Ce sont précisément les aspects politiques auxquels nous nous intéresserons dans notre intervention et qui motivent donc notre question à laquelle vous venez de répondre. Le Rassemblement national ne se détermine pas sur la potentielle culpabilité de l'adjoint mis en cause, paradoxalement, non par sa victime putative, mais par une autre adjointe, démissionnaire donc. Quelle que soit donc la véracité des accusations portées par Mme Da Silva-Betlamini, nous observons quelque chose de troublant, à savoir que votre adjointe démissionnaire, Lauriane De Niaux, enfin une de vos adjointes, parce qu'il y en a eu beaucoup, plusieurs, semble agiter cette affaire, et peut-être pas tant d'ailleurs sur fond de lutte pour la condition féminine que dans la perspective cynique d'une candidature à l'élection municipale contre vous en mars prochain, même si elle a démenti, semble-t-il, sur France 3 hier soir. Mais on verra bien. Lorsque nous faisions cette analyse par voie de communiqué le 1er juin dernier, indiquant que selon nous, vous devrez, je cite, « Probablement affronter une liste frondeuse à votre gauche, issue de cette piteuse affaire de mœurs, nous faisions donc une projection un peu hardie et incertaine, pourtant et hélas, pour l'image de notre ville. Ceux qui connaissent bien la vie, politiques nazériennes, paraissent chaque jour nous donner un peu plus raison sur cette possibilité de gauche éclatée. » La déclaration formulée lundi dernier par Joël Batteux, votre prédécesseur à la mairie, est d'ailleurs venue accréditer cette thèse. Dans la suite de notre analyse politique des faits, comment croire par ailleurs qu'un conflit impliquant d'une part le maire et son adjoint aux finances, d'autre part la première adjointe démissionnaire, n'aura à terme aucune conséquence sur la gestion municipale ? Bon, même si les choses ont été un peu clarifiées depuis hier soir. Nous voyons d'ores et déjà la mise en retrait des adjoints en question et nous avons pu constater... Enfin, la mise en retrait, oui, la démission, donc. Et nous avons pu constater, mis devant le fait accompli, le report si nédié de la commission consultative des services publics locaux le 6 juin dernier. Pour nous figurer finalement l'effondrement de votre majorité, il n'est qu'à nous remémorer cette image de cette commission annulée. Votre directeur général des services expliquant benoîtement à 10h10 aux responsables, notamment du crématorium et à tous ceux qui étaient conviés ce jour-là, que la commission censément convoquée à 10h, donc 10 minutes plus tôt normalement, est en fait annulée et que la quinzaine de présents peut rentrer chez eux, mis devant le fait accompli, le temps que la majorité cesse d'exposer. Ainsi, tant vous et M. Arnoux, par vos silences détestables, puis vos déclarations à contre-temps, que Mme Deniau, par son activisme faussement désintéressé, forme les deux faces d'une même pièce, dont assurément les nazériens ne voudront plus en 2020. Chacun pense marquer des points contre l'autre, mais cela fait toujours, au final, un partout, balle au centre-gauche. Où se situe l'intérêt général des nazériens dans ces jeux d'ombre et d'égo ? Aussi, compte tenu de notre souci que la gestion de notre ville ne soit pas affectée par cette triste affaire, nous vous avons demandé mercredi dernier les mesures que vous comptiez prendre et notre question était donc la suivante, vous venez d'y répondre. Compte tenu des conflits les opposants et de la vision de votre majorité, maintenez-vous à M. Arnoux votre confiance et ses délégations. Et pour conclure, nous pouvons conseiller à Mme Da Silva de se dessiller les yeux et de comprendre dans cette affaire qu'elle n'est guère que le jouet de cynique et de puissant. Bélier qui, malgré elle, causera la probable division de la gauche l'an prochain et son possible échec. M. le maire, chers collègues, merci de votre écoute. Deux points. La première, ce n'est pas mon directeur général des services qui s'appelle M. Emmanuel Gros qui a annulé la réunion. C'est mon directeur de cabinet qui s'appelle Guillaume Sopin. Oui, il est exact que dans ses difficultés à gérer, il y a eu, par conséquence, une commission, une réunion qui a dû être annulée. Je tiens à m'en excuser. Mais l'actualité fait que parfois, ce n'est pas simple. C'est le premier point. Le deuxième point, je ne souhaite pas polémiquer. Vous avez écrit votre propos, peut-être hier soir, peut-être ce matin, mais la justice s'est exprimée, je ne sais à quelle heure, mais dans la matinée. Et elle s'est exprimée. Donc, y compris le vocabulaire, doit changer. Pour le reste, moi, les hommes et les femmes qui me soutiennent, nous sommes pleinement au travail. Moi, et l'équipe de la majorité municipale, nous assumons pleinement les responsabilités. Le projet stratégique est en oeuvre. Il ira jusqu'au bout. La détermination est peut-être encore trois fois plus grande que ce qu'elle était. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et j'aimerais bien, comme je l'ai dit à Saint-Nazaire, tout va bien. Oui, j'en suis sûr. Nous avons une situation économique exceptionnelle. Dans la navale, dans l'aéronautique, dans les énergies marines renouvelables, nous avons une fréquentation touristique qui est bien au-dessus de ce que nous envisagions, et y compris par rapport à l'année dernière. Nous avons une difficulté comme toutes les villes. C'est notre centre-ville. Mais, ce sont des éléments qui vont. Vous pouvez alimenter en permanence à égratigner l'image de la ville, à faire du bashing de cette ville, y compris de ses fonctionnaires. Je ne participerai pas à ça. Moi, ce qui me motive dans cette maison, depuis que je suis né dans cette ville, c'est les Nazériens, les Nazériens, c'est l'avenir de cette ville de ce passant de vie. Alors, écoutez, on sort d'une période les commentaires, ils ne regardent que moi. Je les ai faits au moment où j'ai souhaité les faire. Dans le cadre républicain, la justice s'est exprimée pour un final. Le reste, écoutez, restez donc concentrés sur votre travail d'opposant, peut-être de proposition. Et puis, in fine, si les élections municipales ont lieu en mars, puisqu'on n'a toujours pas la date, les Nazériennes et les Nazériens, eh bien, ils trancheront. C'est aussi simple que ça. Alors, laissez-nous, laissez-moi, laissez-nous aller jusqu'au bout de ce mandat. Et puis, écoutez, les Nazériennes et Nazériens trancheront. Et n'écrivez pas l'avenir comme vous êtes en train de le faire, en réécrivant déjà l'histoire qui ne date que de quelques heures. Mais c'est votre habitude, c'est votre accoutumée, et c'est surtout votre fond de commerce. Voilà ce que j'ai à vous répondre, monsieur.